Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Tu as l'aubiné ? Tu as l'aubiné ? Tu as l'aubiné ? Tu as l'aubiné. Tu as l'aubiné au moins précisément pour la chinoise. Tu as l'aubiné à Marthe ? Marthe, on est l'aubiné en Afrique. Tu as l'aubiné, mais tu as l'aubiné. le CEOs les jeunes ont l'air fu Hello to the II africa à la poignée des jeunes vous avez le Lambo y a скaza à l'eau avec Mambam donc à la poignée Donc C'est ma planification Il guise지 une opinion Celui à un somosation C'est une autre chose Je lui ai dit Il est bien joué Il est bien joué Il est bien joué Et donc je lui ai dit Que j'étais Une autre chose Cette Korean compartir Je suis quelleıyı tombe C'est quelque chose Je suis une autre chose Je suis une autre chose Je suis une autre chose La ville qui nous a mangé Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, c'est que l'honneur devrait trouver le fax, un complot contre Félix Tshisekedi en gestation au mois de septembre. L'éclipse Marcelin Bilomba au centre de dérapage, la prospérité parle de Lamouka, Mouzutou et Fayoulou arrive déjà. Mesdames et Messieurs, l'actualité vous l'avez certainement suivie hier, les photos l'ont démontré, une courte vidéo inutile et qui mettait en exergue l'impolitesse d'une famille toute entière, bien évidemment. Et on en parle aujourd'hui quand même, on va essayer de donner la bonne information parce qu'il est important quand même d'informer les Congolais. Il s'agit ici, Mesdames et Messieurs, d'une véritable, mais vraiment véritable, véritable histoire de honte, mais histoire de ridicule parce que c'est toute une famille qui s'écroule. En réalité, c'est la justice qui triomphe sur l'injustice. Il y a longtemps, l'ancienne administration était caractérisée par le gangsterisme, mais aussi le banditisme. Ça veut dire qu'à l'époque, on avait des gens qui étaient des ministres, des gouverneurs, mais bandits, des oppresseurs, des gens qui pouvaient ravir les maisons et parcelles des gens. Plusieurs fois, j'ai eu à dénoncer ici combien des généraux ont pris les maisons des gens, promettant de coucher avec les femmes mariées. Je peux vous le dire, promettant de coucher avec les femmes mariées. Ça s'est passé dans ce pays et plusieurs fois. Et c'était dans une impunité, mais alors consacrée. Dieu seul sait combien continuent à pleurer aujourd'hui leurs parcelles. Dieu seul sait combien des familles sont dans la rue aujourd'hui parce qu'un ministre, un député, un proche d'eux, a décidé de prendre la parcelle de quelqu'un. Il faut rappeler aux Congolais que Cette question n'est que le début d'une affaire qui va finalement aller prendre tout le monde. C'est parce que nous sommes un pays où les gens ne prennent pas au sérieux ce qu'on leur dit. J'avais dit ici qu'un déguerpissement sera fait. Ça fait deux semaines. Je vous avais dit qu'on va déguerpir quelqu'un de très important, important et pas d'abangu, important en politique et pas d'abangu. Il sera déguerpi. Écoutez, nous, on a dit que le monsieur a été déguerpi d'une maison qu'il occupe illégalement. Mes frères, il n'est pas question d'être pour ou d'être contre, mais devant le mal, on doit s'incliner. Monsieur Gabriel Mokia est détenteur de titres originaux. Il a l'opin ou à l'anagoumbe. Monsieur Ngoïka Sanjid a aujourd'hui arrêté ministériel, au moins trois arrêtés ministériels. Je ne peux pas imaginer que dans ce pays, tout va vivre au-delà des arrêts. Il n'y a pas arrêté. Ça veut dire que nous avons des citoyens qui sont plus forts que les arrêts, qui sont plus forts que les arrêts des cours. Imaginez-vous. Non, mais parce qu'il est général, parce qu'il est colonel, parce qu'il est ministre, parce qu'il est gouverneur, mais nous avons entendu ici des problèmes avec Mouïskatou. Souvenez-vous à l'époque ? Pourquoi tous ces détenteurs-là, il n'y a pas de dignité ? Pourquoi on ne les retrouve que dans la campagne ? Il n'y a pas de bataille, 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 il n'y a pas de bataille. Comment on peut arriver à ce point-là ? Et il y avait finalement un mécanisme, je veux dire, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de bataille, ça veut dire qu'il y a des parcelles au Congo, ils ont des titres originaux, quatre, mais une pour une parcelle, avec quatre noms. mais Yangon Nyo ce sera à titre original, parce que Yangon Nyo c'est dans l'État, ça veut dire qu'on a eu un État qui a été le parrain de la mafia c'est ce qui s'est passé dans ce pays pendant très longtemps, et aujourd'hui on dit non comment moutongue qu'on ne rende pas sur la télévision, monsieur Mokia, il faut rappeler qu'à la base ce n'est pas un politicien à la base Mokia à la moutongue moutabilanga il va décider de faire la politique parce qu'il s'est rendu compte que Alors, il s'est dit, mais donc, tout le monde peut faire la politique aujourd'hui. Si on fait la politique, c'est pour se protéger. Il va faire la politique. A banda, la banda, c'est pour se protéger. Qui n'a pas entendu le mot qui a parlé de sa décette maison. Le mot qui a parlé de sa maison pendant des années et des années. Le mot qui a été devenu proche de Kabila. Disant que, enfin, je ne vais pas être proche, mais disant que Kabila, c'est les bandes qui a été. On a tout suivi. Mais exécuté maintenant, il y a eu des problèmes. Et comme il y a un frère, 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 il y a un frère. Il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère. Aujourd'hui, maintenant, il y a des guerres pires. Alors, il y a des notifications, il y a des notifications. Mais il y a des notifications. Comment tu peux habiter une maison à un frère ? On va occuper illégalement un frère. La personne te dit plusieurs fois, plus d'une fois. Monsieur a été averti de procéduire à des guerres pires. Mais le mot qui a été fait, il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère. Et finalement, voilà comment ça va se passer. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, je me pose la question, qu'est-ce que madame Christelle, ou mademoiselle Christelle, ou je ne sais pas moi, honorable Christelle, est venue faire un dossier. Alors, c'est vrai qu'il y a un frère, il y a un frère, ok. Ok. Mais en quoi est-ce que madame Denise est impliquée dans ma campagne ou le président est impliqué dans ma campagne ? Elle commence d'abord par citer le FCC. Qu'est-ce que le FCC a à voir dans ma campagne ? Elle cite madame Olive Lembe. Qu'est-ce que madame Olive Lembe a à voir dans ma campagne ? Il y a un frère, il y a un trafic d'influence, pour rien. Madame Bobi Kipo, il y a un Congo, dans Kinshasa, il est allé à Ngombe. C'est-ce que le cancer est un État, il y a un soutien. Il y a un soutien, il y a un soutien. C'est-à-dire que les citoyens, il y a un soutien. Les latinos, il y a un soutien, il y a un soutien. Il y a un soutien, il y a un soutien. regretter et on ne peut pas comprendre comment les choses se sont passées dans le modèle 1 vous vous attaquez à la première dame vous vous attaquez au président vous vous attaquez finalement à tout le monde donc dans l'air imaginaire que si fayul était élu fayul allait laisser la parcelle yabatoubazouarouabongo mais fayul allait faire la même chose fayul allait faire la même chose fayul lui fait toujours déclarer fait toujours déclarer fils idéologique de tshisekieni ça veut dire fils idéologique de l'état des droits il allait aussi amener l'état des droits l'état des droits allait ramener mais allait ramener monsieur mokyana va droit là et donc on va pas qu'abongu tu allais dire encore que t'es il fallait faire à félix cezal ça va être la même chose il y a le moment espéré c'est un pays où il y a des hommes il y a des âmes qui répondent d'un dieu il ne peut pas continuer pas permettre que ainsi que l'infernal continue et je suis très convaincu que même le fcc n'est pas d'accord avec vos histoires parce que très souvent accuse le fcc même à tort ou à raison même à tabangouba d'accord dans ma maman ou au yom roso le matin mais c'est quand même assez c'est c'est grave c'est grave de tenir des propos et un modèle et quand j'entends par exemple une femme dire j'ai la beauté madame c'est quoi la beauté c'est quoi la beauté parce que moi je n'ai pas vu la beauté en question mais c'est quoi la beauté en réalité qu'est ce qui est beau et qu'est ce qui est vilain mais je comprends pas rien je comprends rien c'est des débats inutiles et futiles dans la quitte encore dans la première dame on ne devient pas première dame parce qu'on est belle on a eu des premières dames qui ne sont pas qui n'ont toujours pas été toutes belles comme on veut le dire la beauté ça n'a aucun lien entre la beauté et être première dame il ya aucun lien il ya aucun mécanisme qu'on fait pour être première dame parce qu'on n'est pas première dame on le devient alors dites moi madame est ce que ce que c'est vraiment réfléchi quand on dit ça en plus qu'on regarde aussi bien on se rend compte que la beauté dont on parle n'est qu'il l'isoire vous vous en prenez à la première dame ou fingiez qu'elle a quitté côté on va aller sur la question et quitté côté après mais je voudrais savoir que l'élite qu'est ce qu'elle a à voir dans le dossier on va l'obé à grâce au mandat coup d'orban d'akou n'yosana congo et à grosso mangot d'acouan a n'a qu'il ya gabriel moukia on vous a dit que gabriel moukia avait envie de vendre sa maison c'est gabriel moukia avait envie de vendre la maison arrêtez cabineau directement non parce que c'est vous qui avez des problèmes avec lui c'est gabriel moukia avait envie de vendre la maison il n'aurait vendu panabino parce qu'il n'a pas besoin qu'il y en a donc attend que les bibliothèques à maman denise n'a pas parce qu'elle est tellement elle a tellement envie de vivre à qui il n'a tellement envie de vivre ici au point que mesdames et mesdames et messieurs il faut rappeler une chose cycle intouchable ici il ya un moment donné les gens se croyaient intouchables il y aura un général aussi qui va subir le même sort ça va arriver il y aura d'autres personnes il y a toute une chaîne finalement le service sont répertoriés battu au bas s'opposant n'a pas arrêt y'a court battu à n'a pas de politiciens basaba homme d'affaires basaba bah famille m'approche ya je peux vous donner ma garantie rassurez-vous mesdames et messieurs je vous avertis déjà qu'il y a encore un autre monsieur qui se pose n'a pas arrêt y'a court conscience n'a pas arrêt y'a pas court battu à n'a pas coup de guerre pire bango n'a l'on l'a n'a pas de guerre pire et ne pensez pas qu'on est dans l'ancien si l'ancien système ou de l'acqua vous sali du camp avant ligne et non aujourd'hui cette histoire là est finie les gens ne vont plus se taire quand tu auras des bêtises les gens vont agir maintenant j'apprécie l'attitude de la police la police est restée silencieuse n'a vite est ce que si la police devait constater est ce que dans la pratique ça demande est ce que la police devait contact constater qu'il y avait infraction qui avait diffamation qui avait injure publique qui avait des propos discourtois et injurieux à l'endroit de la première dame est-ce que la police devait agir ou ne devrait pas tel agir mais ce que moi j'ai aimé fait le silence qu'il y avait j'ai vu les gens le policier l'attitude moi calme parce que vous gagne vous gagne finalement vous avez déguerpi la maison et moi je profite de l'occasion pour dire n'a kouloutou n'angaii mokia vieux benganga n'a kouyana palé tu rouyana n'a kouyana vandata kouyana on viendra à la maison à manger parce que n'a kouyana obundi n'ango depuis moi kala ouzuyango et il est temps maintenant pour que bato n'yos ou ma botola bandako n'a zon lancé appel n'e ko mon média va servir de relais au yébiké ministre mokwa boto londak au yébiké de pute mokwa kala boto londakou tomo tomoko a vaincu on fort à boto londakou avant d'a kanango alors qu'il y a d'un document parce qu'il faut avoir des documents fausse à l'ocam et fausse à l'ocam la gabrielle mouké faut avoir tous les documents sauf à l'ocam et on n'a pas arrêt à court n'e ko je vais le faire gratuitement 110 francs parce qu'il est temps de construire un pays sur des bonnes bases on ne peut pas dire état des droits et en même temps état des spoliateurs on ne peut pas dire état des droits en même temps état des confiscateurs on ne peut pas dire état des droits avec un état des oppresseurs l'heure est arrivée où il faut recadrer batouana monsieur n'a pas que cette parcelle là il en a beaucoup il en a beaucoup alors pourquoi pouvait-il rester non 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 bloqués à l'obligation à la titre il ya ma titre originaux ce n'est pas un problème soit la bâti très eu ma titre originaux attaque la décision la déguerpissement il faut l'attaquer on est dans un état des droits attaquer à go il faut éviter de se cacher derrière la victime politique non 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 avec tout le respect que je dois à ce monsieur je ne le je ne vois pas le poids qu'il fait il ne constitue pas une menace mais pour le président ni pour lui de peste moins encore pour pour le cash je ne vois pas il est une menace que pour lui-même et pour sa famille mais il n'est pas une menace pour tout homme sérieux il n'est pas une menace il n'a pas été une menace pour il a été une menace pour la gabrielle moquia mais c'était dans quelle administration c'était dans l'administration de l'impunité où tout était permis mais aujourd'hui il n'est pas une menace pour quelqu'un donc c'est qu'il n'a pas menacé non vous n'êtes pas menacé vous êtes rétabli la dame en question qui a piqué une colère une colère pardon moi elle dit par exemple oh non mais c'est pas dommage à toi qui n'est pas félix toi qui n'est pas félix tu es toujours en fcc mais madame vous ne pouvez pas prouver aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'un l'être moquillé basse n'a pas adhéré quelle base avez-vous au barotin d'abattu ben vous qu'on n'a pas besoin d'abattu quelle base quand on connaît la nature du parti quand on connaît qui est le président du parti qui est le vice-président qui est le lit il est aléjoute voilà on a dans la barre d'abord basouts il m'a donné cela ils sont tous 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 t formicaux Lamb ya l' Giovanni Bola Banane moi je pense et j'ai pressant je pressant une arrestation et moi je veux dire aux gens il est temps que dans beaucoup à se réveiller un matin et on commence à insulter les gens je me pose une question si cette dame a aussi le kilo et l'audace d'insulter librement sans gêne la première dame alors je me pose la question qu'en est-il de ces travailleurs ce qui m'a aussi m'a dit que c'est que c'est la première dame je suis en train d'imaginer un peu je me mène à place un chauffeur n'est pas la place il y a un travailleur n'est pas tu m'a dit qu'il y a des gens qui ont travaillé pour eux c'est possible donc c'est possible parce que quelqu'un ne peut pas être aussi aussi un poli comme ça je peux pas comprendre ça mais quelle légèreté dans le propos quelle légèreté dans le mais elle a finalement donné un spectacle devant les gens devant battre qu'au ganga n'aimane ce pays dont on a besoin est un pays un modèle on a été et moutu et bon que ben gaza elle a bien honorable honorable est mon de la boue honorable est mon de la boue facilement honorable est mon de la boue facilement boue donc on va connaître ce que nous nous allons constater c'est que tout ce que cette femme a dans la tête c'est la beauté donc tout ce qu'elle a elle c'est la beauté parce que nulle part elle a parlé de son intelligence nulle part elle a parlé de son comportement tout ce qu'elle a parlé c'est de sa beauté donc tout ce qu'elle a comme mérite c'est la beauté or tout celui qui ne mérite que la beauté dans ses terres tu es tu es belle mais tais toi ça s'arrête là et nous savons tous à quoi sert une beauté pour le prophète brana m'estime que le prophète brana m'estime que le prophète brana m'estime que lorsqu'une femme est belle très belle et qu'elle n'a pas dieu en elle c'est une poubelle sexuelle cela c'est le prophète brana m'estime que si une femme est belle et qu'elle n'a pas dieu en elle eh bien c'est une poubelle sexuelle parce que la beauté n'est rien sans la bonté toutes les femmes qui parlent de leur beauté sont des femmes qui ne comprennent pas c'est encore de petites filles des gamines parce qu'on ne peut pas parler de la beauté la beauté on n'en parle pas la beauté c'est la dernière des choses dans la vie d'un homme parce que la beauté change à tout moment il suffit de te blesser tu perds ta beauté il suffit de mais la beauté elle est tellement éphémère que même l'âge fait partir la beauté la beauté l'âle au bon à qui tôt qu'au bon à qui tôt qu'on a mais c'est tellement éphémère au point que l'âge fini fait fendre la beauté tombe un peu malade ta beauté part mais il ya des choses qui ne partent pas avec l'âge c'est la bonté la bonté ne part pas avec l'âge la bonté ne part pas avec un accident la bonté ne part pas avec des événements la bonté ne part pas avec la fin tu peux avoir tu peux être affamé la beauté restera tu peux faire la prison si tu es bon tu restes bon mais tu peux faire la prison si tu es bon tu seras lait en prison à des beaux qui sont devenus des laits là bas c'est quel homme c'est quelle femme qui parle de la beauté ou des façons aussi scandaleuse mais à qui tôt qu'au ce qu'il a commis qui tôt qu'on a qui tôt qu'on a qui cause à la première dame n'a beaucoup à eux mais pour la première dame il faut à la preuve à la présidente si c'est oui bon d'accord allez-y faites le devenu pour eux devenu première dame encore que devenu première dame ce n'est pas la fin en soi mais aussi madame denise sali marche pas comme la première dame elle n'a jamais demandé ça la première dame maman madame denise n'a jamais demandé être première dame elle n'a fait aucune démarche pour devenir première dame elle l'a demandé nulle part à sengate comme première dame c'est arrivé c'est arrivé comme ça par les efforts de son mari elle est devenue première dame vous aussi avant d'être avant de penser devenue première dame vous devez d'abord avoir un mari qui ambitionne comme ça ou alors moi j'aurais voulu même que tu dises que bon n'a pas encore ma présidente donc vous pensez que vous ne deviendrez jamais présidente de la république tout ce que vous voulez c'est dépendre d'un an pour devenir première dame donc non on sent un peu le profit qu'il y a à l'intérieur de tout ça mais j'estime que c'est quand même scandaleux quand on apprend encore que babylou golega y la famille n'a bien n'y a pas longtemps c'est pas très beau mais moi je demande une chose chère république protégeant nos mœurs des attitudes il ya modèle on a il faut punir sévèrement parce que si vous ne punissez pas tout le monde peut penser qu'il peut faire ça ça veut dire tout le monde peut penser faire ça à l'homme gana tango à la banne au film en la vidéo avant de finir l'ingale non c'est pas possible nous disons tout simplement que ce n'est pas possible maintenant je suis au bord de sony on est à ta vie dans un franco il faut avoir honte il faut avoir honte d'un mot quand la bise il faut qu'on a sony n'a dit qu'on moussoum d'azol obana tv à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à d'autres qui se livre au spectacle et à model one batte modelone monabana suppléante au monabana député au monabana sénatrice au monabana c'est compliqué quand même on ne sait plus aujourd'hui faire la part des choses entre un homme d'état et un homme de terrain de rue quoi moi je pense madame christelle si vous suivrez cette vidéo je vous demande de présenter vos excuses à la première dame et à toutes les femmes vous devez j'estime que c'est important avec le même courage égo diminué au contraire ça va te lever madame christelle vous avez aujourd'hui l'opportunité soit d'être petite dans l'histoire ou d'être grande il est tout le monde peut commettre des erreurs ne vous en faites pas tout le monde peut commettre des erreurs et c'est sarkozy qui le dit il dit que la nature humaine est caractérisée par les erreurs nous commettons tous des erreurs mais c'est notre faculté de nous redresser de nous relever après qu'on ait fait des erreurs qui déterminent qu'on est grand ou on est petit ne tombe pas dans l'orgueil c'est vrai que vous aurez des gens qui vont vous appeler peut-être parmi d'un bateau mais autant avec combo par rapport à renforcer mais c'est en train de t'enfoncer vous avez l'occasion aujourd'hui nous voilà la vidéo dame madame coca sonité bima sa la vidéo la yomoko sa la vidéo où tu demandes pardon à la première dame tu demandes pardon à toutes les femmes et tu demandes pardon à tous les parents parce que ce que tu as fait tu as fait une honte une honte il y a moi-ci qui parle aussi légèrement d'une autre femme une légèreté terrible parce que tu t'es au salut si tu t'es donné un spectacle tu as déshonoré la femme tu as déshonoré les mamans tu as déshonoré tout le monde mais il est temps de dire pardon à la première dame et à la republique entière et on s'excuser et vous retirez même les propos que aux alakine engouane et puis voilà et puis comme aussi c'est un gros boquien à justice pour que l'andela dossier n'a mis la justice conférenablement saut qui messieurs mon coeur n'a pas tort la parcelle vous sera rendu mais s'il a raison oubliez ça fait autre chose la vie ne s'arrête pas d'un dac ou d'un dac sincèrement j'ai vu c'était une très belle maison mais je n'ai pas vu une maison qui vaut la vie de quelqu'un là bas sincèrement j'ai vu que c'était une très belle maison une très belle maison si on me la donne je serai très heureux mais en tout cas je ne vois pas pourquoi moi je perdrai ma vie pour une maison paris je ne vois pas ça ne vaut pas la vie si vous avez besoin même des n'abattent ça le texte je peux faire vous faire un texte gratuit et je vous envoie vous ne faites que lire mais que ça doit venir de vous mesdames mesdames et messieurs bonandaki vidéo en en tout cas n'as excusé n'as pas d'amitié n'as pas d'amitié n'as pas d'amitié et comme il a tout à l'heure il ya la première dame à l'intcracée mabé n'as pas d'informations mabé n'as pas d'amitié qui qu'il y a un mandat qui a été et il y a un autre le temps qui a été un monde qui a été dans la ville et son nom qui a été sous-tité une vidéo de 1 ou 2 minutes c'est fini et ça te fait rentrer dans l'histoire on m'a dit que vous avez dit qu'on a dit que vous avez dit que vous avez dit oui, que vous avez dit que vous avez dit mais ce sont les mêmes personnes qui vont appeler la première dame pour dire à la première dame Cette guerre-là, on connaît tous la perdante. Ce sera vous. Alors, évitez de nous amener dans le bilan comme on est loin. C'est tout simplement ça. Je crois que Mme Christelle, vous portez le nom de beaucoup de choses chez moi. Ma petite soeur s'appelle Christelle, ma femme s'appelle Christelle. Donc, vous portez comme le nom des gens que j'aime bien. Et ma fille s'appellera aussi Christelle. Donc, ce nom-là, ça me met un peu dans mes... J'ai beaucoup de retenue, au fait, pour aller dans ces conditions-là. Mais, reconnaissons-le, vous vous êtes terriblement, terriblement compromis. Tu as la toile d'un coup. Je suis là, mais je suis là, 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 je suis là. Tant que Mme Olive a l'alise à Kayo. Qu'est-ce que vous entendez par Mme Olive a l'alise à Kayo ? Mme Olive est l'ancienne première dame de la République. Mme Denise est l'unique première dame à l'instant. Entre Mme Olive et Mme Denise, il ne peut pas y avoir de conflit. Il ne peut pas y avoir de conflit. C'est deux personnes différentes qui ont deux comportements totalement différents. Et depuis, je peux vous le garantir, depuis que je n'ai pas eu de l'investiture, je n'ai pas eu de l'investiture. Elles ne se sont jamais vues, jamais. Jamais. En tout cas, ce qui m'a coûté en a, elle n'a pas plus de deux fois. Mais dans mes archives, dans mon souvenir de journaliste, je n'ai aucune photo, il y a Bangomi Ballet ensemble. Donc, je ne vois pas d'où vous trouvez, vous sentez ça. Tout ça, c'est juste pour mettre la polémique pour rien. Mme Olive, c'est une femme respectable. Mme Denise, c'est une femme respectable et très distinguée. Première dame. Je ne vois pas le conflit qu'il peut y avoir entre les deux. Je ne vois pas. T'as dit Maman Odette. Mme Odette, c'est ce que je ne connais pas. Tout ce que je sais d'elle, c'est la femme de M. Ngo Kassan. Point barre. Donc, je ne connais pas. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans ce pays, je ne connais pas. Et puis, je n'ai pas envie de connaître. Seulement, je dis que ça ne sert à rien des propres. Parce que t'as là, M. Ngo Kassan, c'est un des domaines de M. Rwanda. C'est un des domaines de M. Sous. Si vous êtes allés plus loin. M. Ngo Kassan, il y a quelqu'un qui est en prison pour ça. Justement. Il n'y a plus congolais. Lui aussi est congolais. M. Henri Magy est en prison pour avoir tenu des propos comme ceux tenus. Donc si on doit appliquer la même justice, votre place va être se retrouvée en prison. Parce que vous avez dit la même chose. M. Henri Magy avait dit que « Bangonde, bah y'a là qui vérité, y'a là qui fayule. » « Y'a peut-être la même chose, y'a peut-être que tu fayule. » « Donc, madame, t'envoie de quoi tu parles ? » « Et quand on va t'inviter au parquet ? » « Maintenant, on justifie. » « Victoire et la fayule, ils ont commis problème. » « Et comme il y en a, il y a un acharnement. » « Donc, il faut qu'on soit responsable dans ma propos de tonnac. » « Le jour où on va commencer à arrêter les gens pour les propos du scurtois, on va obtenir. » « Le jour où on va commencer à arrêter les gens pour les propos de trop, ces choses vont changer dans mon cas où. » « Non, mesdames et messieurs, madame Christelle, revenez à la raison. » « Revenez à la raison. » « Tika, qu'on compte sa conflit entre madame Olive et madame Denise. » « Les deux, elles n'ont pas de problème. » « Elles n'ont pas de problème. » « S'il y a des choses à parler, elles discutent. » « S'il n'y a pas, elles ne parlent pas. » « Il n'y a rien. » « Il n'y a jamais eu un bras de fer. » « Madame Olive n'a jamais tenu de propos discourtois à l'endroit de la première dame. » « Toutes les fois où madame Olive s'est prononcée sur la question, elle a toujours eu des propos polis, droits et bien et cohérents. » « Madame Denise, la même chose. » « Dans mon cas, entre madame Denise et madame Denise, dans mon lien, quel est le lien ? » « Mais écoute, quel est le centre d'intérêt ? » « Si elles doivent parler, elles parleront de quoi ? » « Je ne vois pas. » « Christelle, pour terminer, évitez, vous n'avez pas eu de l'orgueil et de malamoté. » « Je ne sais pas, vous nez pas souffrir. » « Papa Nabino, vous êtes un gouverneur. » « Alors, tant que vous avez un sac à 5000 dollars, mais c'est enfantin madame. » « À un niveau, vous avez un sac à 5000 dollars, vous avez un sac à 5000 dollars. » « Sac à 5000 dollars dans un pays où les gens souffrent. » « Est-ce que si vraiment on vient poser la question, est-ce que votre salaire est de 5000 dollars ? » « Comment vous gagnez votre vie ? » « Est-ce que si on veut auditer votre vie, vous allez vraiment être en mesure de nous dire comment vous avez fait pour vous acheter un sac de 5000 dollars ? » « Arrêtez un peu, cette histoire-là. » « Votre père n'était pas général. » « Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-bas ? » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire qu'il y a une milice. » « Chacun peut mettre. » « Ça veut dire qu'il y a un contexte. » « Non, il y a un policier. » « Allez dire à vos chefs. » « Non, vous ne pouvez pas vous attaquer à la loi. » « On ne s'attaque pas à la loi. » « Ce qui est devant ma évidence, il faut comprendre que vous n'étiez plus dans ma état. » « Mais moi, avec le respect que je vous dois, il n'y a rien à dire que madame Christelle. » « J'estime que comme mon nom est à Christelle, parce que c'est vrai, dans mon cas d'Internet, je ne sais pas si c'est Christelle vraiment. » « Et si c'est vous, madame, suis la vidéo, je ne sais pas si c'est la vidéo, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Si c'est la vidéo, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Merci d'avoir été nombreux. » « Quelle peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'essai. » « Je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Mais moi, je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame. » « Je ne sais pas si c'est la première dame, je ne sais pas si c'est la première dame. » Où allons-nous ? Bonne kongolais ! Bonne kongolais ! Kongolais ! Kongolais ! Appétit ! Tchongolais ! Musique Musique